À la suite de cette édition, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad et l'association Al-Abrak ont organisé une cérémonie d'évaluation et d'orientation du comité de vigilance des différentes mosquées de la capitale. Les assises sont présidées ce matin par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Varilat. Pas de demi-mesure de tolérance et de la corruption devant les différentes mosquées de la ville de N'Djamena et ses environs. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, en partenariat avec l'association des jeunes Al-Abrak renforce les capacités des membres du comité de vigilance. Une formation qui va leur permettre d'être à la hauteur de leurs tâches dévolues. Le représentant de la dite association, Abdelkirim Broui Azakir et l'imam de la grande mosquée Roi Faisal, Ahmad Anour Mahamat Al-Helou, se sont relayés pour expliquer à l'assistance que les modes d'opération des personnes sans foi ni loi sont multiples. C'est ainsi que le choix porté sur de nouvelles stratégies à contrecarrer les menaces terroristes s'imposent. Cette formation a été aussi l'occasion des jeunes de formuler une motion au président de la République, Idrissa Debitno, pour sa vision noble de développement et son soutien sans faille au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad sur la régularisation des activités religieuses. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Isen Hassan Abakar, tout en réitérant l'appui de son institution à l'endroit des membres du comité de vigilance devant les mosquées, demande aux fidèles à se conformer aux règles et des consignes devant les lieux de prière. Cheikh Isen Hassan Abakar a salué la réussite de la tenue de la table ronde de Paris en France, qui vise à mobiliser des fonds pour financer le PND 2017-2021. Et puis dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes dans le domaine religieux, plus de 200 jeunes musulmans ont été formés par le centre Abdoulaye Ben Abbas. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des attestations d'Urloudi Nestor. Intitulée la tribune des enfants qui parlent, cette formation religieuse organisée par le centre Abdoulaye Ben Abbas a vu la participation de 236 jeunes musulmans. La formation a porté sur le bon comportement du jeune dans la société, l'étude de la théologie de l'école Malik Bin Anas, la bibliographie du prophète Mohamed et l'hygiène corporelle. Le chef spirituel du centre Abdoulaye Ben Abbas, Cheikh Salim Ahmad Ramadan, a dans son intervention apprécié le travail abattu avant de saluer la volonté et la détermination des jeunes musulmans. Il promet étendre cette formation religieuse au profit des autres fidèles, ce qui permettra sans doute de renforcer davantage la foi en l'islam. Après, les jeunes musulmans de Pala, Bokoro et de N'Djamena, ces autres régions bénéficieront également de cette même formation dans les jours à venir. Religions encore, la mission de la jeunesse chrétienne, c'est le thème de la huitième édition du camp biblique de vacances pour jeunes. Au total, une cinquantaine de jeunes chrétiens des églises évangéliques du Tchad et du Cameroun prennent part à ces assises qui durent cinq jours. La cérémonie a été présidée par le maire de la commune du 6e arrondissement. Le reportage, c'est le thème de la jeunesse chrétienne. C'est un modèle dans la foi. Cette représentation théâtrale est une invite aux jeunes à être intègres partout où ils se trouvent. Le président du camp biblique des vacances pour jeunes, de l'annexe de N'Djamena, Geltir Miskine-Valentin, invite les jeunes à bien se conduire. La jeunesse qui est considérée comme la pierre de lance d'une nation, la force et la vigueur est en trois aujourd'hui aux différents types de mots qui minent son épanouissement et l'exposent à la dépravation et à la manipulation. Tout en félicitant les jeunes pour cette initiative salutaire qui offre aux jeunes un cadre de brassage, de convivialité, d'édification et d'intercession en faveur de l'église, Le maire de la commune du 6e arrondissement, Neldita Alarangui, Alexandre, exhorte les campeurs à être fermes dans leur engagement.